Hier soir, devant le Parlement libanais, c'est un cri de désespoir lancé par cette foule en colère. Des manifestants face à face avec les forces de l'ordre. Jet de pierre contre gaz lacrymogène. Et le long de l'avenue, des blessés qui se comptent par dizaines. Des heures violentes qui vont durer une partie de la nuit dans le centre de Béhontes. Des scènes qui se répètent depuis trois jours. Une colère qui a débuté samedi dans la journée. Une population traumatisée qui déferle sur la capitale, exige des réponses et réclame le départ des membres du gouvernement. Dans ce quartier dévasté, des protestataires scandent des messages de révolte. Brandissent des potences de fortune et cette pancarte pour tous ceux que vous avez tués. Des messages adressés aux dirigeants politiques. Plus personne ne tolère cette situation. Personne ne devrait rester chez soi. Tout le monde doit descendre en manifester. Nous voulons vivre dans des immeubles décents et avoir des droits fondamentaux. Nous ne demandons pas plus. Mais dans la soirée, la situation dégénère. Des Libanais à bout crient vengeance. Je me mets en danger comme les autres le font car nous avons atteint notre limite. Nous n'avons plus rien à perdre. Assez de corruption, assez de négligence. S'ils avaient un peu de dignité, un peu d'honnêteté, Beyrouth ne serait pas détruite comme ça. Nous sommes ici pour montrer à la communauté internationale ce que nous traversons. Quelques heures plus tard, au cœur de la nuit, un groupe de manifestants prend d'assaut le ministère des Affaires étrangères. Ils seront délogés par l'armée libanaise. Bilan, un tué parmi les policiers et des centaines de blessés. Alors, pour tenter d'apaiser la colère de la rue, le Premier ministre, très contesté à San Diab, annonce dans la foulée des élections législatives anticipées. En réalité, il n'y a aucun moyen de sortir de cette crise structurelle sans une élection parlementaire anticipée. Il faut mettre en place une nouvelle classe politique et un nouveau parlement. Et progressivement, le gouvernement libanais vacille. En 24 heures, quatre ministres démissionnent successivement, comme la ministre de l'Information. En réponse à la volonté du peuple de changer, je démissionne du gouvernement. Et je souhaite à notre pays bien-aimé, le Liban, un rétablissement rapide, d'être sur la voie de l'unité, de la stabilité et de la prospérité. Ce soir, des sources ministérielles indiquent une démission du gouvernement dans les prochaines heures. Un gouvernement fragilisé, une semaine après la double explosion qui a ravagé le port de Beyrouth, comme en témoigne ce cratère abyssal de 43 mètres de profondeur. Dans les décombres, les secouristes tentent de trouver des survivants, même si l'espoir s'amenuise d'heure en heure. Cette femme est toujours à la recherche de son frère. « Les secouristes nous ont dit qu'une grande quantité de sable provenant de la mer a recouvert le port. Mon frère pourrait être encore sous les décombres. » Déblayer les décombres et essayer de remettre sur pied ce qu'il reste, c'est la mission que se sont fixées ces lycéens. « Moi, c'est ce pays, c'est tout mon cœur, c'est toute ma vie. Et donc, je pleurais pendant trois jours, mais maintenant, il faut se relever, il faut la reconstruire, il faut rester fort. » « Vous voulez de la nourriture ? » « Oui, prenez. » Un engagement de la jeunesse, une solidarité essentielle au Liban, où la monnaie a perdu 80% de sa valeur. Le pays du cèdre est le troisième le plus endetté du monde. Le pays du cèdre est le troisième le plus endetté du monde.